Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est l'épisode 39 de la carrière avec la Saint-Etienne et surtout, et surtout, c'est le dernier épisode de cette troisième saison dans cette carrière donc dans un premier temps, on va jouer Liverpool et après on terminera la Ligue 1 avec Marseille et Reims donc que Liverpool, on avait gagné 4-0 à Anfield le match allé, donc logiquement si on gère, on va gagner le match retour et on est parti pour la composition de ce match retour à Geoffroy Guichard, le dernier de cette saison Voici la composition pour cette réception de Liverpool, voilà, c'est peut-être une composition qui va beaucoup vous surprendre mais voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait énormément tourner, j'ai beaucoup bricolé aussi je pense surtout à Chibouabois qui va jouer milieu défensif, mais à Lénia aussi qu'on n'a jamais vu sur le côté droit, il me semble, dans cette carrière donc voilà, j'ai beaucoup bricolé pour ce match, il y a aussi Stéphane Bayic dans les cages donc ni Ruffier ni Maximiano seront titulaires, voilà, j'ai vraiment beaucoup fait tourner étant donné qu'on a gagné 4-0 le match allé avec la priorité là, c'est le championnat donc voilà, on va quand même se méfier, il y a quand même une finale de Ligue des Champions à aller chercher, c'est pas rien ça va être important automatiquement parce que j'aimerais bien être encore en Ligue des Champions saison prochaine et ça devrait être par le biais de la Champions League si jamais on la gagne, comme la saison passée finalement donc voilà, alors en milieu défensif, comme vous pouvez le voir, on a Chibouabois et Fofana donc Chibouabois, alors il ne connait pas du tout ce poste, autant Wesley Fofana, il peut y jouer mais Chibouabois, lui, pas du tout normalement mais c'est aussi un choix de ma part, en fait, pour bétonner, tout simplement pour bétonner, tout simplement, ne pas prendre de risques de défenseurs centraux devant la défense en milieu défensif certes, ils ne vont pas beaucoup se projeter mais physiquement, on va bien bloquer cette équipe de Liverpool qui, on le sait, est très physique en plus donc voilà, c'est pour bloquer ce milieu de terrain en face qui est très dur donc c'est parti pour ce Saint-Etienne Liverpool Allez, Geoffroy Guichard, le dernier match de cette saison en Ligue des Champions profitons-en, en plus, c'est face à Liverpool donc on ne pouvait pas vraiment rêver mieux que d'avoir ce match-là face à Liverpool ça aurait pu être le Real aussi si on peut rêver mieux, Liverpool mais voilà, c'est déjà énorme alors on a réussi l'exploit très clairement d'aller gagner 4-0 au match allé à Enfield espérons qu'on soit autant en réussite lors du match retour, on voit que l'autre côté c'est Real-Bayern et que, bah, c'est très équilibré il y a eu 2-2 au match allé ou peut-être va t'en affronter le Bayern pour la deuxième fois d'affilée il me semble en finale de Ligue des Champions 07.12.10. 07.12.END 07.12.10. 08.12.10. 08.12.9. Voilà donc n'hésitez pas à me corriger Si c'est pas le cas Mais il me semble que l'année dernière C'est le Bayern qu'on a battu en finale de Ligue des Champions Donc voilà attention Faut se méfier de cette équipe de Liverpool On sait qu'elle est habituée De grands exploits sur la scène européenne Donc attention Mais comme je l'ai dit Si on gère ça devrait passer Ça devrait passer Et on devrait pour la deuxième fois d'affilée Aller en finale de Champions League Mais attention méfiance De cette équipe de Jurgen Klopp Avec le capitaine bien sûr Virgil van Dijk Voilà découvrir cette composition Des Reds Mohamed Salah J'ai vu Firmino aussi il me semble Donc là voici On a Alisson Van Dijk bien sûr Abdou Diallo J'ai vu aussi Icardi sur le banc Shakiri Firmino Manessala Oxlade Chamberlain Augusto Fabinho Robertson Van Dijk Diallo Martin Sur le côté droit Je ne connais pas trop Et Alisson dans les cages Allez c'est parti Pour ce Saint-Etienne Liverpool On peut lui faire confiance Joueur très 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 rapide Allez Bernard Il a vu Alenia Magnifique ballon de Bernard Et Carles Alenia Sur le côté La frappe d'Alenia Qui allume Et qui a lancé 17ème minute de jeu Permat à Saint-Etienne De mener à zéro Face à Liverpool Carles Alenia Ah il est rentré à l'intérieur Et il a laissé aucune chance Au gardien Des Reds Et Martin Peut-être Il va la laisser Il va la laisser L'arbitre il va la laisser Et attention à ce centre Bien joué Bayic Allez on va le garder ce ballon Dans les gants de Bayic Oula C'est contré par Mohamed Ça là Ce dégagement Bon monsieur l'arbitre Serait peut-être temps de siffler Euh Ouais L'égalisation pour Liverpool Regardez le temps Regardez le temps C'est quand même C'est assez grave Je pense que c'est En demi-finale De Ligue des Champions C'est C'est scandaleux J'espère pas Qu'il va y avoir D'autres répercussions Pour l'arbitre Dans ce match là Parce que c'est Là Là J'en ai déjà vu des scandales Sur FIFA Mais alors celui-là 55ème minute de jeu De la première mi-temps Liverpool Alors qu'il y avait 3 minutes De temps additionnel On revient A un but partout A Geoffroy Guichard Grâce à Mohamed Salah J'ai pas envie de m'en prendre A Bayic pour le dégagement Contré Parce que c'est pas de sa faute L'arbitre aurait justiflé 10 fois Il l'a pas fait Espérons pour cet arbitre Qu'il y aura pas de De répercussions Parce que moi je vous l'annonce Je le poursuis en justice Je le poursuis en justice Cet arbitre Je Je le laisse pas C'est mort C'est mort Vindeli Vandenberg Elle est belle cette passe Pour Mirindeli De la part de Vandenberg Elle est très très belle Vandenberg qui accélère Vindeli Excusez-moi Qui accélère Et qui va servir Henri Onikourou Pour le deuxième but Pour l'AS Saint-Etienne On commence à être mieux Dans ce match Et on marque On concrétise Cette occasion Avec Henri Onikourou De buts à 1 Et Saliba Va remplacer Moreno Pour la fin De cette demi-finale De Champions League Wesley Fofana Avec Onikourou C'est bon Onikourou Allez Oh la grosse faute Enorme faute de Robertson Ça ouais Ça jeune Et heureusement Qu'on est déjà qualifié Sinon il aurait pu sortir Le rouge Vuanga Va remplacer Sergi Palencia Pour la toute dernière minute De ce match Allez C'est fini Victoire de Buzin Face aux Reds De Liverpool Bon voici la composition Pour ce match Ce classique Donc Olsen En buteur étant donné Qui voulait jouer Beaumont Midi offensif Onikourou Et Bouanga Sur les côtés Alenia Djussel à récupération Mikolenko Latéral gauche Saliba Konaté dans l'axe Castagne latéral droit Et Ruffier dans les cages Le capitaine Donc on est parti Pour ce déplacement Au Vélodrome Bouanga dans l'axe Djussel Olsen Avec Beaumont Qui redonne à Olsen Une nouvelle fois Un petit filet Attravé par Olsen Alors que Marseille Ira à la moçon Pour terminer sa saison Ah ça veut pas J'aurais peut-être dû La redonner Une dernière fois A Beaumont Avec Olsen Mais je veux Le faire marquer Pour sa confiance Allez c'est peut-être là Bouanga Avec Olsen Allez Olsen Olsen Qui marque 64ème minute de jeu Saint-Etienne Mène 1-0 Et si le résultat Et si le résultat de Monaco En reste là On est Troisième De Ligue 1 A une journée de la fin Il n'y a pas au combat Le contre favorable Attention Thauvin Bien joué Konaté Konaté il nous a sauvé aussi Juste avant le but Allez Onikourou Tu pars comme une fusée Tu pars comme une fusée Frérot Toi t'es la fusée Toi t'es la fusée Allez Onikourou Allez Onikourou Elle monstre Elle monstre La fusée La fusée La fusée J'ai dit n'importe quoi Allez Bernard Bernard 2-0 Yes Bernard qui permet à Saint-Etienne De mener 2-0 Et pour nous Pour l'instant Le boulot Est en train d'être fait A la perfection Maintenant il va falloir Aller regarder le résultat De l'ASM Absolument S'il vous plaît Strasbourg S'il vous plaît Battez Monaco Ou faites match nul Même match nul C'est parfait Parce que ça nous met Notre destin entre nos mains Allez Nordin remplace Onikourou Et c'est bon corner Deux minutes à tenir Ça va être fait les amis On va l'emporter Allez S'il vous plaît Strasbourg Faites que Strasbourg A tenu en échec Monaco Faites que Strasbourg A tenu en échec Monaco S'il vous plaît S'il vous plaît Victoire 2-0 Le boulot est fait de notre côté Allez Strasbourg Allez Allez les gars Faites le S'il vous plaît Strasbourg Yes Strasbourg a tenu en échec Je crois que j'ai jamais été aussi heureux Dans FIFA Pour un autre résultat Que le mien dans une carrière Strasbourg est allé prendre un point A Louis II Ce qui fait que provisoirement Les amis On reprend la 3ème place Du championnat de France Il va rester une journée Une belle journée Voici la composition Donc c'est la compotype Sauf que Biringdeli Voulait jouer Donc je l'ai mis à la place de Mikolenko Sur le côté gauche Je lui fais confiance Il est plutôt bon Depuis qu'il a signé au club Bon il progresse pas trop Mais il est plutôt bon Donc je lui fais confiance On est parti pour ce Saint-Etienne Reims Dernière journée Allez Là Tellement c'est tendu Et tellement c'est énorme Si on va en Ligue des Champions Cette remontée serait énorme Et Alenia 19ème minute de jeu Alenia Libère Geoffroy Guichard Et Saint-Etienne Mais 1-0 Face au stade de Reims Provisoirement On finit 3ème de Ligue 1 Et ils l'ont récupéré Et ils l'ont récupéré 2 minutes de tensionnel Ok 2 minutes à tenir C'est bon c'est pour Henry C'est pour Henry Onikourou C'est bon les amis On va aller les chercher On va aller les chercher Yes C'est bon On a un Champions League On a fini 3ème Dans le pire des cas La saison prochaine On sera en tour préliminaire De Champions League Si jamais on ne la gagne pas Donc voici la composition Ce sera la compotype Sauf que Bernard Va prendre la place de Beaumont En milieu offensif central Bernard Qui va devenir Le milieu offensif Remplaçant Indéfinitivement Après le départ De Boulbouze A la fin de cette saison Donc voilà C'est parti pour cette finale De Champions League Allez l'entraînement Des joueurs madrilènes Varane Notamment Kazemiro Qui est toujours là J'ai cru voir Ferland Menji peut-être aussi Et les nôtres Qui sont beaucoup moins forts Sur le papier Onikourou Même si c'est Indiscutablement Pour le moment Le meilleur joueur de mon effectif Pour moi Onikourou Tout poste confondu Il est absolument incroyable Et je suis fier Je suis fier De jouer contre le plus grand club au monde Cette finale de Ligue des Champions Le plus grand club au monde Qui est bien sûr Le Real Madrid Dans ce stade L'Arena Of Schalke Qui accueille donc Cette finale de Ligue des Champions Est-ce qu'on peut la remporter Deux fois d'affilée ? Telle est la question Après avoir éliminé L'Atletico Paris Et Liverpool On espère éliminer L'autre club De Madrid Le Real Alla Le club aux 14 ligues des champions Comme on peut le voir sur leur maillot Donc voici leur composition Alors Thibaut Courtois dans les cages Carvajal latéral droit Varane aussi dans l'axe qui est le nouveau capitaine Il y a Mariano, Isco sur le banc, Jovic Koulibaly aux côtés de Varane Hernandez, Ceballos, Verratti Casemiro, Son, Hazard et Odegaard Oula, sacrée équipe, Odegaard a bien dû progresser Pour être titulaire dans cette équipe-là à mon avis Bale a dû baisser du coup Courtois dans les cages qui est très très fort dans FIFA Voilà, le Real part bien favori Je dirais peut-être pas largement favori Parce qu'on en a fait des exploits dans cette dernière saison En Ligue des Champions Mais le Real part bien favori Dans cette finale tout de même Et c'est le Real Madrid C'est le Real Madrid, il les connait ces matchs-là Et nous aussi on commence à les connaître Donc voici notre composition Avec Ruffier, Saliba, Konaté Qui est sous la menace d'une suspension Mais bon Ça sert à rien de toute façon Étant donné que c'est le dernier match de la saison Pierre il sera peut-être suspendu l'année prochaine Je sais pas si ça compte Si jamais il prend un autre carton jaune À fond on verra En tout cas là on se concentre sur cette finale C'est parti Real ASSE finale de Champions League Et oui avec ses qualités de passeurs Il va pouvoir faire une énorme différence là bien sûr Allez Nia Avec Honora qui tire Et qui marque Franck Honora À la 29ème minute de jeu On ouvre le score Dans cette finale de Ligue des Champions Et bien sûr le symbole La Panthère Effectuée par Franck Honora Là et Saint-Etienne met un 0 Dans cette finale de Ligue des Champions Face au Real Madrid Allez Buanga Allez Buanga le deuxième Le deuxième est Denis Buanga Qui envoie Saint-Etienne Vers cette Vers cette victoire Pour la deuxième fois consécutive En Champions League 80ème minute de jeu 2-0 Pour Saint-Etienne Face au Real Denis Buanga C'est O'Hernandez Qui est passé latéral droit Deux minutes à tenir Allez deux minutes Et la victoire en Ligue des Champions Sera là pour la deuxième année consécutive Son Tient un triangle La tête Et Ruffier Corner Corner pour le Real Pour un léger espoir Même si le temps additionnel est déjà dépassé Si le Real marque Il va falloir quand même se méfier Donc attention Eden Hazard Eden Hazard Vers Varane Pour la tête Oh Konaté Non jusqu'au bout Jusqu'au bout Le Real n'aura pas de chance Et le dégagement de Bonbon Allez Courtois Et c'est fini Victoire Pour la deuxième année consécutive Dans cette Ligue des Champions Parfait On a gagné une nouvelle fois Et la joie Du capitaine Ruffier La joie de tous les joueurs Stéphano Et la déception Forcément Ça amène des images belles Des images aussi tristes Ces finales Et les Stéphanos peuvent faire la fête Pour la deuxième année consécutive Ah il fait Ruffier Qui va la soulever sûrement Comme la saison passée Il devait déjà être capitaine Je pense La saison passée La Ruff Allez Allez De très très belles images Pour conclure Une très très belle saison Une très très belle Certes on n'a pas fini Dans les deux premiers En Ligue 1 Mais c'était pas l'objectif L'objectif c'était de renouer Avec le podium On l'a fait Les présidents vont être contents En Ligue des Champions L'objectif C'était les huitièmes de finale Une nouvelle fois on la gagne Je sais pas ce qui nous arrive En Ligue des Champions Donc tant mieux Tant mieux j'ai envie de vous dire Donc on profite Maintenant Comme le fait actuellement Stéphane Ruffier C'est bien qu'il a passé A quelqu'un d'autre La coupe aux grandes oreilles Quand même Parce que pour l'instant Il n'y a que lui qui profite Avec Simiano On voit Avec un dossard sur lui Et le feu d'artifice La photo Qu'on reverra dans Dans 20 ans Dans 30 ans Pour immortaliser Ce moment La Sainte Etienne Cagne la Ligue des Champions 2021-2022 Je dirais Pas tout cassé Mais je suis même pas sûr Attendez On va calculer quand même Première saison 2019-2020 Deuxième 2020-2021 Troisième Ouais 2021-2022 Allez Conférence de presse Interview Du moins Conférence de presse Interview d'après match C'est comme vous Vous voulez le dire Et voilà Sainte Etienne Vainqueur de cette Ligue des Champions Nous on va s'arrêter là Moi je vais Je vais commencer à réfléchir Pour Pour le Mercato Et je vais vous présenter mon 11 Pour la saison prochaine Alors on a remporté la finale Bien sûr qu'on est heureux Maintenant on va se remettre au travail Pour la saison prochaine On est tourné Vers notre prochain match En l'occurrence On est tourné Vers notre saison prochaine Désormais Vous savez que je suis un entraîneur Qui bosse Qui bosse beaucoup Et on profite On profite Et on va vite se tourner Vers la saison prochaine Allez donc Confirmé Et en Ligue 1 On finit bien 3ème Donc voilà Konaté Qui va bientôt passer à 86 C'est incroyable Donc je vous remercie Je vous remercie Pour suivre cette carrière J'espère vous retrouver Pour la 4ème saison J'espère que vous serez encore là Parce que moi je serai là C'est sûr Donc sur ce Salut tout le monde Et à la prochaine Pour la 4ème Saison Le début De la 4ème saison Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Sous-titrage ST' 501